... Une matinée très intéressante, avec beaucoup de monde de la région dans la salle, et surtout une complémentarité des expertises des différents intervenants, à la fois l'ingénierie, tout ce qui va tourner autour des technologies d'impression, qui ne sont pas forcément très bien maîtrisées par les biologistes ou les cliniciens, et le domaine applicatif également, avec à la fois l'hospitalo-universitaire et l'industrie, qui étaient très bien représentées. Cet événement était très intéressant pour positionner les technologies de notre entreprise au niveau de la région, et trouver des partenaires également locaux, puisqu'on le voit, grâce à ce genre d'événement, on a des solutions technologiques au pas de notre laboratoire, mais dont on ne connaissait pas forcément les tenants et les aboutissants. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir mettre en commun, partager, et éventuellement créer des collaborations publiques-privées dans la région. Super. L'impression 3D est nécessaire pour créer des modèles standardisés, robustes, reproductibles, à la fois sur le plan clinique, dans la thérapie cellulaire, mais également pour les bio-assets cellulaires humanisés, qui sont le cœur de métier de CTI Biotech. Donc l'impression 3D est un outil technologique d'avenir, et il faudrait évidemment prouver les concepts technologiques, mais également réglementaires, puisque faire adopter des technologies innovantes n'est pas chose simple en France et en Europe. L'impression 3D en une phrase, c'est de l'innovation et la médecine personnalisée. C'est-à-dire qu'on peut imprimer des outils pour soigner le patient, que ce soit dans le diagnostic ou dans la thérapie. C'est-à-dire qu'on peut imprimer des outils pour soigner le patient.